On va donc passer à l'ASV Club. Vous le savez sûrement, l'ASV Club a été éliminé de la Ligue de Champions par la formation du Sporting Club Zamalek. Le match s'est juré le samedi dernier au Stade des Martyrs à Kinshasa. L'ASV Club avait un but à remonter, mais les profs noirs n'ont pas réussi à marquer le moindre but ici au Stade des Martyrs, même s'ils n'ont pas encaissé de but. 0 à 0, un score nul et fatal pour l'ASV Club qui est éliminé de cette Ligue de Champions en 16e des finales. C'est la 3e fois en 3 ans que c'est là, Richard Lombé. Oui, ça devient un peu trop pour les supporters et pour les joueurs de l'ASV Club parce que ça fait quand même beaucoup de joueurs dans cette équipe qui connaissent des échecs ces dernières années avec cette équipe de l'ASV Club. Et je pense qu'on doit maintenant se poser des bonnes questions dans cette équipe de l'ASV Club. C'est vrai, si on doit rester sur ce match contre Zamalek, le club a joué un peu la malchance également. Le club s'est procuré des occasions des buts, surtout en première période, mais sans se montrer réaliste. Ça aussi, on le disait déjà le lundi dernier. Dans ces matchs, il faut être réaliste. Quand on joue des matchs au sommet, quand on joue des matchs face à des adversaires très expérimentés, on ne peut pas se permettre de rater un nombre impressionnant d'occasions des buts. Et donc, là, il y a quand même la barre ou le montant qui ont tout simplement renvoyé quelques tentatives de l'ASV Club. Mais c'était un peu brouillon aussi au niveau des différentes phases offensives de l'ASV Club de Kinshasa. Bref, je dirais que l'ASV Club n'a pas vraiment pris ce match par le bon bout parce qu'on le disait, c'était important de pouvoir capitaliser les occasions des buts. Et puis, finalement, en face, Patrick Kinshasa, on avait quand même le Zamalek Ducaire, équipe, certes, qui n'a pas le même niveau que lors des éditions précédentes, mais qui a cette âme des vainqueurs, cette âme des champions, parce que c'est quand même la deuxième équipe la plus titrée dans cette ligue de champions de la CAF. Et donc, il y avait l'expérience derrière. Ahmed Hassan était là. C'est quand même un joueur très, très fabuleux. On l'a vu déjà dès la cinquième minute du jeu. J'espère que, bon, Veclop a du souci à se faire par rapport, tout simplement, au nombre d'occasions des buts. Mais si on analyse un peu froidement cette rencontre, il y a de quoi se poser des questions sur le niveau réel de nos équipes. Si peut-être que Veclop n'a pas vraiment le niveau pour jouer cette ligue de champions de la CAF, parce que trois éliminations de suites, il faut maintenant se poser les bonnes questions, parce qu'on a tendance à oublier, à ne pas se poser les vraies questions. Parce qu'une équipe, rassurez-vous, je vais entrer déjà dans le nœud du problème, une équipe qui a des ambitions de pouvoir aller loin en ligue de champions, sachant que c'est la plus prestigieuse des compétitions africaines interclubs, ne peut pas se permettre de libérer la plupart de ses grands joueurs en début de saison pour récruter encore. C'est cet éternel recommencement dans cette équipe de la Sv Club. On va parler des joueurs qui sont partis, Alain Salou, il y a Alfred Fongank, qui est parti pour des raisons d'indiscipline, il y a Romaric Rogombe qui est parti parce qu'il aurait demandé à partir, il y a Ilona Elifo qui est parti pour la même raison, il aurait demandé à quitter le club, et bon, libérer des joueurs comme ceux-là et recommencer une équipe pratiquement à zéro, c'est compliqué lorsqu'on veut jouer le rôle des premiers plans. Ah oui, parce qu'on est là dans le mécanisme des transferts, quand on libère un joueur, il faut se poser la question, pour ces postes-là, est-ce qu'on a un remplaçant valable ? Quand on n'en a pas et qu'on a de moyens, est-ce qu'il faut se lésiner ? Je ne pense pas, il faut trouver des pièces de réchange valables. C'est à ce niveau-là que le club est en train de pêcher. Libérer des attaquants, des trompes de la Fongank, c'était un véritable réinable fil de surface, il faut le dire, et Romaric Rogombe, les Gabonais qui tout le temps boostaient un peu, et c'est vrai, on a Naya Mbang, il permettait, moi je n'ai rien à en vouloir aux joueurs, mais au moment où on attend de lui, il ne répond pas. Ça c'est un sérieux problème. Un attaquant de pointe doit répondre à des centres aériens. Lorsque l'équipe a des difficultés, il faut que la solution arrive tout de suite. Donc bref, le problème de Veclub, s'il faut tenir compte de deux confrontations contre Samalek, au match à l'Évêque Club, n'a pas marqué. Au match retour, à domicile au stade de Martyr, non plus Veclub, même pas un moindre but qui aurait dû permettre des équipes d'aller aux séances des tirs au but. Le but n'est pas arrivé. Ce qui voudrait dire que sur le continent, à l'île des champions particulièrement, Veclub a des problèmes humains, notamment en ce qui concerne les attaques. Je crois que l'équipe doit se méfier aussi de croire que la défense vient du staff technique. On est des journalistes et nous observons. Moi j'ai été avec Veclub à Beaumont quand ils jouaient à Lima, j'ai pu observer, je suis en train de découvrir Florent Ibingé comme technicien, il n'est pas mal. Donc je crois que la stabilité c'est un des éléments aussi, qui aident les équipes à pouvoir se consolider au fil du temps. Et quand on doit libérer des équipes et aussi faire partir des entraîneurs, cette instabilité ça paye toujours au cash. Alors Charles Mbouya, c'est la troisième fois que cela arrive. La dernière fois que Veclub a dépassé le cap des 16e des finales en compétition inter-club de la CAF, Veclub a joué la coupe de la Confédération en 2010, ils ont été éliminés par Enima en 8e des finales. En 2009, ils sont arrivés à jouer la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, mais depuis lors, l'SV Club se casse les dents en Ligue de Champions, toujours au niveau des 16e des finales. Alain Salou a évoqué un problème d'entraîneur qu'on change à chaque début des saisons, un problème des joueurs qui partent et qui ne sont pas remplacés par d'autres qui soient plus valables que ceux qui sont partis. Est-ce que ces trois éliminations ne peuvent pas finalement servir de leçon aux décideurs au sein de l'SV Club pour que finalement ces choses ne puissent plus arriver dans l'avenir ? Oui, c'est important. Je pense qu'à chaque élimination de l'SV Club, on revient presque sur le même débat et on a l'impression qu'on ne nous entend pas. Et pourtant, c'est important. C'est important tout ce qu'on est en train de relever ici, parce qu'une équipe qui a des grandes ambitions en Afrique s'est construite dans le temps. On ne peut pas tout le temps, au début de chaque année, recommencer avec une nouvelle politique, recommencer avec une nouvelle façon de voir les choses. Donc, quand vous changez un entraîneur, donc là, il faut demander aux techniciens, quand vous changez un entraîneur... Non, mais permettez-moi de détailler ce que vous dites par un exemple. Changer un entraîneur, ce n'est pas mauvais. Le Bayern Munich change d'entraîneur pour la saison prochaine. Mais Pep Guardiola sait déjà que l'année prochaine, il prendra la tête du Bayern Munich, il observe l'équipe au jour le jour, il va au centre des formations, il assiste aux entraînements de l'équipe première. Ça veut dire que quand il va prendre les rênes de l'équipe à la reprise du championnat au mois d'août prochain, il ne va pas dire qu'il ne connaît pas l'équipe. Mais quand vous appelez quelqu'un qui n'a vu jouer V-Club que lorsqu'il a regardé une ou deux vidéos sur Internet, c'est quand même difficile de demander à cet homme-là de vous donner les résultats escomptés dans les deux semaines qui suivent. Oui, c'est important. Moi, je vais vous dire, j'ai eu une révélation. Je me dis, si V-Club, à partir de 2009, avait gardé un entraîneur, il faut faire un choix. Avec gardé un entraîneur, on s'est dit, OK, on travaille dans le temps, on vous donne trois ans, par exemple, amenez-nous en quart des finales de Ligue de Champions. Au moins, je pense que V-Club pouvait y arriver. Avec l'effectif de 2009. C'est cette vision de loin qui manque dans cette équipe de la SV-Club. On veut les résultats chaque année, mais les résultats ne viennent pas comme ça. Le résultat, c'est la somme des plusieurs éléments. C'est ce que nos dirigeants doivent comprendre aujourd'hui qu'en changeant d'entraîneur, en libérant des joueurs, ce n'est pas que si Messi, aujourd'hui, demande à quitter Barcelone, Barcelone va les laisser comme ça. À un moment donné, on a fait un procès en sorcellerie autour de Mazzemé, soit disant que Mazzemé ne libérait pas facilement les joueurs. Alors, non mais, écoutez, une équipe qui a des ambitions ne libère pas ses meilleurs joueurs comme ça. Ne libère pas ses meilleurs joueurs comme ça. Ce n'est pas parce que Romarie Gogombé vous dit « J'ai envie d'aller voir ailleurs ». Tadi Aguiti, on l'a laissé partir aussi. Tadi Aguiti, aujourd'hui, c'est l'attaquant numéro un des V-Clubs. On l'a laissé partir. C'est parce qu'il a échoué là où il est parti qu'il est rentré. Non, la SV-Club, ce n'est pas un club par défaut. Quand tu as échoué ailleurs, tu vas te retrouver dans la SV-Club. Je pense que cette politique qui manque maintenant, aujourd'hui, vous m'avez posé une très bonne question. Est-ce qu'à partir de cette troisième élimination, est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience finalement ? On ne peut pas s'arrêter à un moment, qu'on se mette à réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ces éliminations. Il y a aussi des choses dont nous, on ne peut pas parler ici, des croyances fétichistes et toutes ces choses-là. Je crois finalement qu'il faudrait qu'on mette un terme à ces histoires. Alors, en fait, nous, on ne fait parler que les chiffres. Regardez, Patrick, remontons dans le temps. Prenons la Ligue de Champions depuis sa rénovation en 1997. Combien de fois nos clubs, autres que le tout-puissant Mazeman Gleber, sont arrivés en quart de finale ? Combien de fois ? Aucune fois. Aucune fois. Et ça, ça donne nos révoltés. On doit se dire, mais pourquoi ? Nous, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas ? C'est la bonne question qu'on ne parvient pas à se poser. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, « Est-ce que nos clubs, nos autres clubs ne sont pas bons que pour la Coupe de la Confédération ? » Et je commence à leur donner raison. Aujourd'hui, parce que les résultats ne sont pas là. Aujourd'hui, en Afrique, pour aller le plus loin possible, franchement, il faut des structures, il faut une politique à long terme. Il faut, il faut, il faut. Il y a des préalables. On ne peut pas avoir des résultats parce que, tout simplement, on s'est dit, on s'est donné des ambitions. C'est marrant un peu, excusez-moi de revenir là-dessus. On s'est dit, bon, comme Mazembe est allé en finale de Ligue de Champions, nous aussi, on se donne comme objectif cette année d'aller en finale de Ligue de Champions. Mais on ne se donne pas des ambitions chimériques comme ça. Quand on prend des engagements comme ça, si on veut aller loin, on se donne les moyens pour y parvenir. Et donc, pour terminer, je veux dire tout simplement qu'aujourd'hui, il faut s'arrêter quand même à un moment donné pour se dire qu'est-ce qui ne va pas, pour voir la réalité en face. Parce qu'il ne faut pas aussi se déni des réalités. Regardez ce qui se passe quand même du côté du Congo-Rasa avec Léopard et Noulésie. Ce n'est pas un club qui a des moyens extraordinaires. Ce n'est pas un club qui a des structures extraordinaires. Mais le club a compris que pour aller le plus long possible, il fallait avoir un management qui fonctionne et avoir des hommes qui puissent tout simplement piloter les différentes structures du club. Alors, avant de vous accorder la parole à Alain Sallou, nous allons écouter Florent Ibenguet, l'entraîneur de l'ASV Club, qui dit que son équipe a tout simplement manqué de réalisme. Et Papi Alikoumbakissaka a voulu savoir si, après cette défaite, Florent Ibenguet va rester au sein de l'ASV Club écouter sa réponse. On n'a pas marché l'efficacité, tout simplement, parce que les occasions, vous l'avez vu, on les a eues. On a eu énormément d'occasions pour marquer, on n'a pas pu les mettre. Donc c'est ça le football, quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Vous êtes trop sûr de consignes avec l'équipe, vu votre contrat de 6 mois. Je n'ai pas un contrat de 6 mois, j'ai un contrat d'une année. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide. Ça, c'est la question qu'il faut poser aux dirigeants. Moi, je continue à travailler. Mais aujourd'hui, je crois que je n'ai pas à rougir de l'équipe. Face à l'équipe de Zamanlet, je crois qu'on a su jouer comme il fallait, puisque les occasions étaient là, il a manqué juste de l'efficacité. Voilà, Florent Ibenguet, l'entraîneur de l'ASV Club, qui dit finalement qu'il va s'en remettre aux dirigeants. Il a un contrat d'une année. Vous avez dit qu'il fallait qu'on lui laisse le temps de travailler. Vous continuez sur cette fonte ? Mais naturellement, une année est nouvelle, bien entendu. Écoutez, ce n'est pas une année qu'on doit utiliser tous les paramètres tout autour de soi. Tout à l'heure, Charles a évoqué un problème du management sportif. Et les managers sportifs ont un rôle très important à jouer dans le football moderne. Il faut dire que, de ce point de vue, nous n'avons pas évolué, nous, dans notre environnement, dans notre pays. Patrick, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le football en République démocratique du Congo a pris de l'ampleur. C'est-à-dire, vous avez l'équipe, vous avez le joueur, vous avez tout ce qui est tout autour de l'équipe. Et vous avez un comité qui répond au quotidien à la gestion de l'équipe. Et vous avez l'influence parfois négative que les supporters, certains groupes de supporters, exercent parce qu'on n'aime pas tel ou tel comité. Alors, devant tous ces teams progluos-là, les managers sportifs viennent aider l'équipe à trouver solution à tous ces problèmes-là. Et ils produisent à la fois un conseil aux dirigeants et ils sont aussi en contact avec les supporters. Ils aident en même temps les joueurs aussi pour mener à bien leur carrière. Ça, c'est indispensable. Je crois que nous devons insérer cette donne dans la gestion de nos équipes. Sinon, nous allons aller des gongolades dans des gongolades, ce qui ne va pas du tout aider notre football à aller de l'avant. Ne marchons pas les mots. Les mêmes problèmes chez les clubs, se posent aussi chez les Dariq Club, au thème à PNB dans d'autres équipes. Dans ces problèmes, vous avez aussi ce que vous appelez les conseils des sages. C'est vrai, les structures de la FIFA ne reconnaissent pas ça. Mais nous, nous avons affaire à ces problèmes et c'est le management qui viendra trouver solution, aider ces football-là. Mais justement, vous avez parlé du conseil des sages qui a dans V-Club, dans Dariq Club, au thème à PNB, au sein de l'AS Dragon, une structure non reconnue par les instances internationales et même nationales, mais qui pose énormément des problèmes. Charles Mbouya, la fédération congolaise de football, l'association, est au courant de la situation. Elle laisse faire et finalement, nos clubs ont des difficultés pour s'organiser. Je crois que c'est ça le problème. Ne se cachons pas derrière notre petit doigt. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on a Mazembe en huitième des finales, le football congolais va très bien. Non, mais il va très mal depuis un certain temps, on le voit très bien. Mazembe essaie de s'organiser de son côté, mais aujourd'hui, il y a un fossé qui est en train de se creuser entre Mazembe et les autres clubs. Je n'ai pas peur de le dire, et ça c'est de la faute également de la fédération, parce qu'il n'y a pas conformité au niveau de la gestion et de l'organisation du football. Regardez, aujourd'hui, vous avez dit, on a dans Dariq Clomoté en PNB une coordination, une structure propre d'Ariq Clomoté en PNB. Et un président de coordination qui fait pratiquement office du président de la section football. De la section football. Et dans Dariq Clomoté en PNB, on a une autre structure de club. On prend Dariq Clomoté en PNB, une autre structure de club. Et pourtant, on devait avoir une structure, un modèle conforme. Et ça, le désordre vient de la fédération congolais de football association. Regardez la structure de la FECOFA, avec six vice-présidents, avec un trésorier, je ne sais, qui sera désigné, tout ça. Parce que, tout simplement, la structure de la fédération ne permet pas de servir des modèles aux structures dans les clubs. Et pourtant, on le dit très bien, on le voit sous d'autres cieux, il doit y avoir cette conformité. Donc, on doit savoir qu'un club, c'est peut-être un président, combien de membres, un vice-président. Ça doit être comme ça. Et ça doit aider aussi nos clubs à se structurer de la sorte. Et aujourd'hui, on parle d'un problème des structures dans nos clubs, c'est parce qu'il n'y a pas des modèles qu'on présente à ces clubs-là. Aujourd'hui, vous avez parlé du Conseil des Sages, au Darin, mais aujourd'hui, le Darin ne sait pas faire sa mutation. Tout simplement parce qu'il y a le conseil des cofondateurs, je ne sais quoi, qui a beaucoup d'importance dans ces clubs, qui ne veut pas lâcher son gâteau. Et aujourd'hui, c'est l'avenir de tout un club qui est compromis. Je pense que la FECOFA doit quand même prendre ses dossiers en main parce que nos clubs ne vont pas réussir comme ça sur le continent. Parce que le football se développe à un rythme exceptionnel sur d'autres cieux. Et nous, on est en train de dormir. Alors, on va clore ce dossier de la SP Club. On a beaucoup de questions. On aurait aimé les poser à M. Denis Cambaye, qui a demandé de venir à cette émission, mais qui, finalement, n'est pas arrivé. On espère sûrement que dans les prochains jours, on l'aura. Parce qu'on a beaucoup de questions à les poser. On a beaucoup de questions, justement. Il a demandé à venir et il n'est pas arrivé. On va commencer. Le club Motema Pembe qui n'a certes pas joué ce week-end. Vous le savez, le Daring a été frappé par un deuil ayant perdu trois de ses joueurs dans un accident de circulation à Kinshasa. Le Daring jouera le dimanche prochain contre la formation des Lydia Ludic Football Academy du Burundi. Au match allé, les Immaculés se sont imposés sur le score de un but à zéro, but du regretté Mwanza Lemba. Le Daring a donc cet avantage de un but à conserver lors de ce match retour. Alain Salou, avec tout ce qui s'est passé autour du Daring Club Motema Pembe, ce deuil et tous les autres problèmes qui couvaient avant, est-ce que le Daring aura la force nécessaire d'aller chercher cette qualification ? Naturellement. Et pour ça, on devra préparer alors le mental des joueurs. Ils doivent comprendre que la vie ne s'arrête pas là. Personne n'aurait souhaité la disparition de ces trois joueurs. Surtout pas ses coéquipés de l'équipe. Mais cela est arrivé. On n'en peut rien. La meilleure manière d'honorer la mémoire de ces regrettés qui nous ont quittés Mwanza, Diboulana ou encore Mouyengue, c'est de pouvoir mouiller le maillot au match retour et arracher une qualification. Et pour ça, je reviens encore sur ce que j'ai dit tantôt. Il faudrait que dans nos équipes, on travaille aussi les remplaçants. Parce que ce n'est pas intéressant. Pendant que vous avez deux joueurs pour le même poste, il y a un titulaire de poste et son adjoint. Et quand le titulaire n'est pas là d'adjoint, il y a vraiment les écarts des niveaux qui se créent. Ce n'est pas intéressant. Généralement, quand vous allez dans le club, vous allez trouver un effectif qui avoisine la trentaine. Alors, à quoi ça sert à ce moment-là ? D'avoir un effectif important et des remplaçants qui ne sont bons à rien. Ils sont là tout le temps en train de chauffer les bancs. Permettez-moi, je ne suis pas sévère, mais je crois qu'ils sont en train de dire ce qui est réel. Et là, je crois que l'occasion est ainsi donnée à ceux-là qui étaient d'oublier les pouvoirs, montrer qu'on peut aussi compter sur eux. Mais dans l'avenir, il faut que nos équipes se structurent pour former aussi des joueurs, avoir plutôt des joueurs prêts à répondre à leur poste. Alors, Charles Mbouya, à Bujumbura, au stade Prince Louis-Rogasoré, le Daring Club Motema PMB, avec son avantage de un but, peut se contenter d'un match nul simplement pour se qualifier. Et le Daring a peut-être la force d'aller chercher ce match nul. Oui, le Daring a la force d'aller chercher ce match nul, à condition de se remettre déjà dans l'esprit d'une équipe qui va jouer. Parce que le Daring a joué il y a très très longtemps. Il y a eu ces deux qu'il fallait organiser et passer à autre chose. Et voilà, le championnat national tombe à pic. Le championnat national peut permettre au Daring Club Motema PMB de se remettre finalement dans la compétition. Parce qu'il y a le Daring Club Motema PMB qui doit jouer d'offre noir ce mercredi. Et donc, c'est un match qui va permettre certainement aux joueurs de se réconcentrer sur le match. C'est important parce qu'on a vu au match aller que l'équipe adverse des lignes alutiques burundi avait de la qualité. C'est un centre de formation, qu'il y a des jeunes qui n'ont qu'en vécu de jouer. Et pour avoir déjà été au stade Prince-Louis Roigasso et de Bujumbura, je peux vous certifier que c'est un stade où nos équipes ont vraiment difficile à jouer. Je prends un exemple sur l'ASV Club qui avait ramassé 4 musas 1 dans ses tentes face à l'Atletico-Olympique. Et donc, il faut être très très sérieux dans la préparation de ce match, très très sérieux dans le jeu pour arriver à se sortir de ce piège de l'idéaludique burundi-académique. C'est un stade petit, mais qui réserve souvent des petites surprises aux équipes adverse. Et ça, c'est l'avantage parce que Bujumbura, c'est presque une ville congolaise. On le dit comme ça parce qu'il y a tellement de Congolais là-bas. Les Congolais sont toujours mobilisés derrière nos clubs. C'est important parce que Daring va se sentir vraiment chez lui. C'est important de ce côté-là. Mais attention, sur le terrain, c'est là où Daring doit aussi montrer qu'il est capable de pouvoir rivaliser avec son adversaire. Et donc, ça tombe bien parce que, certes, il y a la disparition de ces trois joueurs. Mais Daring va quand même récupérer ses pièces maîtresses qui étaient avec les Léopards des moins de 20 ans. Tel Mukendi, Bangala qui sera également là. Donc, c'est important. Daring avait besoin vraiment de ce joueur pour pouvoir lancer finalement sa saison. Et je pense que l'arrivée de ce joueur va faire du bien. Et surtout, je répète encore, pour que Daring fasse un très très beau match, il faut que les joueurs puissent essayer un peu d'oublier ce drame qui est arrivé et qui nous a concernés tous et se replonger finalement dans la compétition et dire que la seule façon d'honorer ces joueurs-là, c'est de bien jouer. Le but de Mouanzalemba à l'aller ne va compter que si le Daring Club Motemapembe parvient à se qualifier. Donc, ce sera l'occasion pour les joueurs de rendre vraiment un hommage mérité à leur attaquant. Alors, en cas de qualification, le Daring Club Motemapembe jouera l'ASSEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, l'ASSEC qui a éliminé le Ride Club de Cadiogo du Burkina Faso. Merci à vous, monsieur, pour votre participation. Merci. Et la prochaine édition, c'est Digital Sport, déjà demain à partir de 19h juste. Entre-temps, restez fidèles à nos programmes. Dédil Obscenu Dédil Obscenu Risma Vinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidin du sport congolais.